Hello les aventuriers, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On a changé de spot, on se trouve sur un parking un peu plus loin, en descendant vers le sud. Alors là c'est tranquillité absolue, il y a très très peu de monde par rapport où on était la dernière fois. Il y a beaucoup plus de monde derrière, d'ailleurs on va aller voir ça. On va gravir cette, ce monticule, cette dune de sable. Allez, regardez, il y a quelques véhicules ici et beaucoup plus haut au fond. Tout à fait ce qu'on voit là-bas, tout ici à ce niveau là, vous voyez là, où il y a le doigt, c'est la ville de Valencia, qui est juste ici, vous voyez, on n'est pas très loin encore de la ville. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'aller faire des achats, des courses ou quoi que ce soit. On est à quoi, 8, 9 kilomètres, grand max. Et encore, on n'a pas les vélos parce que par la piste cyclable, vous voyez, qui est juste ici, de ce côté-là, ici, vous avez la piste cyclable, ici, et là, vous voyez, cette piste cyclable, vous voyez, jusqu'à Valencia, il y a le port, toujours en vue, un magnifique port, très très grand port de commerce. Et c'est vrai qu'on est top bien. Alors de ce côté, il y a une autre, là, par là, je ne sais pas où ça, ici, 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 par là, de ce côté. Vous avez une autre petite ville où on voit des bâtiments, je ne sais pas du tout ce que c'est. Quelle situation, mais ce qui est très important, c'est ça. Voilà, ça veut dire que ça va se lever. À partir de demain, ils annoncent un temps de rêve. Et surtout, dimanche, pendant 4 ou 5 jours, on aura plus de 20 degrés. Donc on reste ici parce que ça va être le pied absolu. On va se croire en été, quoi. Je remettrai mon short et là, on va prendre la douche en extérieur. Et là, ça va être la joie et la bonne humeur, bien sûr. Parce qu'effectivement, quand il fait beau, c'est quand même un gros plus. Juste à côté, il se trouve un bar. On va aller voir s'il est ouvert et s'il y a de la Wi-Fi. Toujours pareil, pour vloguer ces vidéos, il faut bien trouver de la Wi-Fi. À haut débit, parce que des connexions Internet, ce n'est pas le pied absolu. Vous pouvez voir les gens se promènent en vélo, s'éclatent. Ils sont heureux. Et moi, je suis heureux parce que je suis à pied. Pas vraiment, je préfère avoir mon vélo. Bientôt, il n'y en a plus pour longtemps. On va le récupérer. Et là, ça va être le pied. Je vais pouvoir commencer à reprendre des balades. Parce que ça manque un peu ces balades en vélo. Regardez, je vous montre. De ce côté, il y a des tables. Il faut casser la croûte. Ça, c'est top. Et là, on se dirige vers le bar. On va aller voir si c'est ouvert. Il y a quelques dunes ici, mais bon, elles ne sont pas très hautes. La végétation est très, très... Ça voit que ça manque d'eau. C'est très grillé, quoi. On voit bien qu'il y a du vert. Et puis, il y a beaucoup de marron, quoi. Allez, on approche. Il y a un poste de secours. Là, je pense qu'il est fermé, cette saison. On est arrivé au bar. Mais il s'est ouvert. Alors, c'est ce qu'il y a de bien. Ça a l'air d'être un très beau restaurant, d'ailleurs. Restaurant de plage, ouvert au mois de janvier. Regardez ça, quoi. Ce n'est pas le top. Avec une terrasse et tout. Vu sur la mer. Et les plages, elles sont immenses. C'est vraiment... Très grande plage de sable. Regardez ça. Et bien, là, c'est... C'est vraiment, c'est très, très beau comme restaurant. C'est classe. Regardez cette plage un peu. Là, si vous avez besoin d'être tranquille pour aller vous baigner, il n'y a pas de souci. Après, une nuit magnifique. Une nuit magique. Alors, je veux dire franc, on est parti en Espagne pensant qu'il ferait un peu plus chaud le matin. C'est clair. Et on est habillé comme des mamis. On est habillé comme si on était au Pôle Nord. Parce que ce matin, il ne fait que 4 degrés. Oui. Mais vous voyez, on est courageux. On sort. Mais on sort quand même. Parce qu'on a envie de bouger. Oui, oui, oui. Donc, on s'est dit, bon, on va bouger. Mais enfin, on ne va pas se plaindre parce que d'après ce qu'ils annoncent, demain, il devrait faire 21 degrés. Oui. Et ça, on vous le montrera aussi. Oui, complètement. Et on sera rempli. J'espère qu'on vous le montrera. Ça, qu'on sera en tee-shirt. Exactement. Devant une bonne sangria. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas bu de sangria. Mon Dieu. Oui, tout à fait. Ça va faire plus d'un mois, deux mois. Oui. C'est vrai que depuis qu'on suit ces cours de désintoxication... Non, je n'arrivais pas à dire le mot, là. Parce que quand je dis ce mot, là, ça me fait mal. Ça me brûle. C'est ça. Parce que vous savez que nous sommes des alcooliques notoires. Oui, tout à fait. J'ai réussi à tenir... J'ai reçu une médaille, j'avais tenu 6 heures. C'est ça. Alors, pas tout à fait. 5 heures et demie, il ne faut pas exagérer non plus. En ce moment. Après toutes ces conneries, comme d'habitude, alors là, c'est nos amis des poubelles qui passent. Oui. Ah, ici, c'est tous les jours. Ça ne rigole pas, c'est propre. Les poubelles, ça nettoie. Oui. C'est parfait. Alors, direction le village, qui est à peu près un kilomètre, on va dire. Oui, environ, oui. Un kilomètre. Un kilomètre, dans cette direction, je vais vous montrer. Alors là, c'est la route d'accès où on se trouve, avec la piste cyclable ici, sur ce côté, qui est vraiment pour aller à Valencia. Ah oui. On va parler en espagnol maintenant. Valencia. Oui, on ne va plus faire le Franzouz. Oui, c'est... Et pourtant, tu l'aimes, le Franzouz. Le Franzouz, hein. Donc, et là, vous voyez, encore un grand parking de ce côté. Alors, aujourd'hui, il y a pas mal de voitures, parce que c'est samedi. Alors, il n'y a pas des gens qui viennent courir, viennent à la plage. Tout à fait. Oui, oui, oui. Viennent se détendre. Oui, le week-end, c'est vrai que les voitures particulières envahissent ces parkings. C'est normal, d'ailleurs. Mais complètement. C'est le parking de plage. Ah, complètement, oui. Et voilà, on se retrouve avec nos amis, nos amis espagnols en voiture. On continue à avancer. Et là, vous allez voir, on passe devant un camping. Un camping, oui. Le camping de Campigny. C'est pas du petit camping. Mon Dieu, c'est immense, là. C'est tout le long, là, à droite. Oui, complètement. C'est très, très grand. Oui, je disais, c'est tout le long. À droite. Oui. Et on a vu, il était plein. Ah, oui. Il y avait le panneau, là. Saturé. Saturé, oui. Il y avait écrit saturé. Ne venez plus, on n'en peut plus, il y avait écrit. Et là, vous avez l'arrêt de bus juste en face. Ce qu'il y a de bien, c'est pour que vous pouvez prendre le bus pour aller à Valencia. Et puis là, vous avez encore une piste. Alors, vous voyez, elle est fermée. Je sais pas. C'est là, on l'a pas vue. Fermée en voiture, peut-être, non ? Je sais pas. Après quoi ? À trois heures de marche. À dix minutes de marche, on va dire. Oui, à peu près, oui. Sans se presser, on arrive au centre de ce petit bourg qui s'appelle, qu'est-ce que ça a l'air ? Elle, elle s'alère. Elle s'alère. Oui. Elle s'alère. De la peur. Voilà. Elle s'alère de la peur. Elle est très bonne. Le samedi matin, elle est très, très bonne. Oui. À jeun, toujours. On n'en a pas bu encore. Donc, on est bon. C'est ça. Et imaginez-vous, à jeun, elle arrive quand même à avoir quand même du répondant. Je veux dire. Ah, ben oui. Regarde. Regardez le banc, là, comme il est original. Il faut quand même qu'on vous le montre, celui-ci. Voilà. Regardez, en couleur de l'arc-en-ciel, comme c'est joli. Oui. C'est ça. C'est un signe. Oui, comme de Zorro. Oui, il est magnifique. Très coloré. Oui, c'est... Ah oui, c'est coloré, ça, c'est sûr. C'est... Mais après, c'est vraiment sympa, effectivement. Cette balade matinale, on va dire. Oui, hivernale. Oui, hivernale. Mais comme on en parlait juste avant de reprendre l'antenne... Oui. Oui, guillus. Oui, c'est... Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Donc, effectivement, on disait... On a fait un mois en France. On n'avait pratiquement que de la pluie pendant un mois. Et là, ça va faire déjà trois semaines qu'on est revenus en Espagne. Et on a eu trois gouttes d'eau, une nuit. Enfin, vraiment trois fois rien. Très, très, très peu. Et ce qui fait qu'effectivement, on est quand même mieux ici. Même qu'il fait un peu de fraîcheur actuellement. Oui, c'est supportable. On ne va pas du tout se plaindre. Ah non, c'est vrai. Il n'y a pas de... Pour ça, c'est le top. Alors, ce qu'on va faire, on va vous montrer. Là, il y a la boulangerie qui est un peu plus loin. Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce village est, on va dire, pas très grand. Mais il y a de tout. C'est incroyable. Il y a un supermarché, une pharmacie, un coiffeur. Il doit y avoir quatre ou cinq restaurants. Oui, tout à fait. Une boulangerie, c'est un truc de fou. Donc là, on va aller justement dans un petit... Bon, un petit... Oui, un petit café con leche. Oui, un café con leche. On en profitera... À ses verres, on peut y aller. Oui, on peut y aller. On en profitera pour aller aux toilettes aussi, dans le café. Ah oui, oui. On vous raconte notre vie de nomade, hein ? Voilà, c'est ça. Ça en fait partie, hein ? Voilà, parce qu'effectivement... Bon, d'habitude, on fait un tas derrière le fond gros, et puis on s'est dit, on va arrêter. C'est un peu trop. Ça fait déjà 1 mètre de haut. Mais n'empêche qu'avec la chaleur que ça dégage, là, avec les températures qui fait, c'est vrai que ça nous réchauffe. Et bien, on vient mettre les mains devant. On ne touche pas, bien sûr. Oui, bien sûr. On vient mettre les mains devant et on se réchauffe. Bon, bien sûr. Qu'est-ce que ça me pense ? Oui, oui. Oui, on va les jeter un coup d'œil, oui. Oui, il y en a encore ici, on va les regarder. Mais effectivement, on s'est dit, on va quand même être un peu plus propre. On va montrer que les Français, ce n'est pas des porcs. Parce que bon, vu l'image qu'on a déjà, on va éviter, hein ? Oui, exactement, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas top, top. Alors, on va voir si c'est ouvert ici. Ah, je vois des friandises à l'intérieur. Tu parles des jeunes femmes, là, qu'on voit ? Oui, ah, non, ça, je n'ai pas vu. Alors là, c'est des gros bonbons. Oui, ah ! Allez, un petit bonbon pour ce matin, ou un gros ? Encore ? Ah oui, bon, écoute, tu sais... Oh, quel gourmand, alors, ce n'est pas possible. Tu devais complètement, les trois cachetons que j'ai pris. Regarde, ils ont, oui, des mojitos. Ah, oui. À partir de 10 euros, le mojito. Oui, c'est à peu près les prix. Ça, c'est les prix francs, en France, c'est pareil, c'est aussi cher. Il y a une autre barre plus haut, là, on y va. On va aller voir, allez, on va le regarder. Allez, on va s'armer de courage. C'est ça. Je ne sais pas, c'est un massage ou non ? C'est un boutique hôtel. Ah, c'est... Ah, oui, ça doit être un hôtel. C'est un hôtel. Ah, oui, c'est un hôtel. Voilà, un hôtel, ouais. Le supermarché, mais qui est fermé jusqu'au 31 janvier. Voilà, il y en avait mort, donc il l'a fermé. Il a fini sa saison, et puis là, il se repose. Il a dit, c'est bon, je vous ai assez vus, les touristes, cassez-vous. Allez, on arrive au bar. Là, il y a un tabac aussi, je l'avais oublié, celui-ci, tout à l'heure. Voilà, allez, on va au bar. On vient de s'arrêter à ce petit bar, et regardez, qui c'est qui est en train de grignoter, déjà ? Le petit déjeuner, hein, à votre santé. Pardon, bon petit déjeuner, j'ai suffi de le prendre. Eh oui, alors, bon café co-laîtier, avec un gros croissant. Ils sont énormes. Ils sont énormes, les croissants, en ce moment. Énormes, c'est incroyable. En plus, ils sont très bons, au beurre, donc voilà. Mais après, on va le redigérer en partant, quoi. Oui, c'est le bateau, mais il faut encore marcher, il faut rentrer. Donc, on va aller à la boulangerie, on va être tranquillis. Et puis, je pense... Non, je vous retrouve, parce que c'est carrément moi, là. Je vous retrouve après, parce que je vais déguster tranquillement ce magnifique café au lait, et cet énorme croissant. Je vous dis à tout à l'heure, à tout à l'heure, vous voyez, j'en bafouille et tout, parce que j'en peux plus, il faut que je mange. On vient de quitter le petit bar, là, bien sympa. Ben, écoutez, les prix, c'est très, très, très sympa. Deux grands cafés au lait et deux croissants, 6 euros. Ça reste hyper correct sur une ville balnéaire. Pascal est à la boulangerie, juste ici, la petite boulangerie. Deux quartiers, comme on dit. Voilà. Il y a du bon pain en vitrine. Bien sympa. On a décidé de changer... D'itinéraire. On vient de prendre la route principale. On s'est dit, allez, on tente. On tente. On va passer par là. Bon, il y a une barrière, mais nous, on est à pied, donc on saute. C'est plus une chaîne, hein ? Oui, voilà, une chaîne. Et on n'est pas tombés ! Et même ici, regardez, il y a même ici, il y a des poubelles, là. C'est incroyable. Allez, on va faire des poubelles ! Il faut montrer aussi ce palmier. Il faut vous montrer aussi ce palmier, là. C'est incroyable. Il y a une végétation, ici, très luxuriante. Oui, c'est cool, ouais. On se croirait dans la jungle, là, à droite, regarde. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait cette piste, cette route, on va dire. Oui. Mais c'est vrai que la végétation, elle est sublime. Comme je disais à Pascal, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vert. Oui. Et on n'a pas l'impression qu'on est en hiver, quoi. Et ça, c'est vrai, c'est le gros plus, quoi. Donc là, on part à l'inconnu, mais bon, on va dire, c'est pas bien grave si on se perd. Parce que là, regardez, j'ai deux baguettes. Pardon. Vous voyez mieux comme ça ? Regardez. Il y a deux baguettes. Donc, Chouchou aura de quoi se restaurer. Oui, complètement. Si j'ai rien de se perd. Voilà, et puis de toute façon, on arrivera toujours à se lécher s'il y a besoin. Oui. Oui, ben écoute, on pourra effectivement lécher les feuilles des arbres pour boire, s'il y a un peu d'humidité. Je crois qu'il n'y en a pas trop. Non, c'est très sec. Mais regardez, c'est vraiment sympa. C'est vrai, cette végétation, elle est sublime. C'est fou, hein ? Oui, c'est... C'est vrai. Ah, c'est sympa. C'est dans les îles. Ah, ouais. C'est vraiment sympa. Regardez ces petits coins. Là, vous montez votre tente ici. On va se perdre, là ? Allez, viens, on y va. On change de route, on prend le... Oui, ben là, on est déjà peut-être perdus. Alors, on va peut-être se perdre un peu plus. Oh, ben écoute, à notre âge, on aime les risques quand même, non ? Ah oui, complètement. Faut pas faire ta timide, là. Bon, allez, on va... Ce qu'il faut, c'est retrouver le restaurant. Oui. Le bar-restaurant, là, pour voir si on peut mettre la station d'énergie. On charge. Ben oui. Ouais, parce que si on peut, ça serait bien. Ouais, parce que là, on est un peu juste. Un peu juste, il n'y a pas assez de soleil tous les jours. Donc, à force, on est... La station, ben, ça diminue, la charge petit à petit. Puis, on a du mal à reprendre toute l'énergie qu'on a besoin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a du soleil, mais c'est voilé. Oui, c'est ça. Mais en fait, on va pas se plaindre. Ah, pas du tout. Oh là là, non, 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 attention. On va dire que ça va quand même. Ben, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Bon, on verra bien. C'est l'impression que ça donne. Tous les chemins mènent au fourgon. Oui. Oui. Mais écoutez, on essaiera de se retrouver au fourgon tout de même, mais bon. On ne sait pas dans combien d'heures. Mais je n'ai pas l'impression qu'on se rapproche. Eh bien, on n'est toujours pas arrivés. Vous voyez. J'ai suivi Pascal. Résultat. On est perdus, quoi. Eh, regardez comme il me suit. Je suis derrière lui. Ah oui, c'est vrai. Il me suit. Oui, c'est vrai. Vous voyez, il y a des pistes. Là, c'est la piste. C'est comme. Comme je suis déjà un peu venue. C'est franchement. Ah bon, ça va. Allez, on va aller là et puis on y arrive. Allez, tu passes devant. Maintenant, tu peux dire que tu me suis. Ah là, je te suis, oui. Attention, il y a des grosses marches. On arrive sur le parking. Mais je pense qu'on est en fond de parking, là. Oui, ça va être ça. On est au fond du parking. Vous voyez, alors là, on arrive dans la zone où tout le monde se gare. Et effectivement, vous pouvez voir, il y a un peu moins de monde. C'est encore bien chargé, quand même. Ah oui. Ah oui, là. Vous voyez, un peu. Alors, il y a de la place. Je ne sais pas, il doit y avoir. Oh là, c'est énorme. Je ne sais pas, il y a peut-être 200, 300 places faciles. Parce que là, on est tout à fait au fond. Mais nous, on est carrément au bout, là-bas, à l'entrée. Il y en a encore un autre à droite, là. Oui, oui, c'est quand même assez fabuleux. Pour se garer, là, vous avez de quoi faire. Ah, tout à fait. Et c'est vrai que la mer est juste là, à droite. C'est ça. À vol d'oiseau, on est à quoi ? 50 mètres ? Oui, oui, là, vous avez la... C'est juste derrière, là. On la voit un petit peu, d'ailleurs. Mais c'est très sympa, parce que c'est propre. Mais c'est vrai que c'est sympa. Et c'est calme. C'est incroyable. Il n'y a pas un pet de bruit. Alors, il n'y a pas d'éclairage, par contre. Et puis, c'est clape, là, juste là. On vous le conseille, ce coin, si vous avez envie de vous garer. Au bord de l'eau, dans la tranquillité. Bon, il faut sortir les tables, parce qu'on en a vu qui mangent dehors et tout. Vous avez la Gordia Civile qui passe régulièrement. Ah oui, deux fois par jour, au moins. Oui, deux à trois fois, ça dépend des jours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de panneaux. Et puis, ils ne disent rien. Ils viennent voir, justement, si tout se passe bien, je pense. Tout à fait, oui. S'il n'y a pas de soucis, quoi. Oui. Et là, on est là depuis plusieurs jours. Franchement, en plus, vous avez l'eau. C'est ça ? Enfin, l'eau pour vous ravitailler en eau. Alors, évidemment, pour les cassettes et tout ça, il n'y a rien. Là, par contre, pour les vidangers, si vous êtes sérieux, ce n'est pas ici. Exactement. Mais comme vous êtes sérieux. Voilà, on compte sur vous. Oui. Soyez sérieux de ces charieux. Exactement. Ça va. On ne peut pas déconner, quoi. Surtout pas. Voilà. On va regarder un peu, c'est immense, hein. C'est... Il y a beaucoup de Hollandais, hein. C'est incroyable, hein. Énormément d'Hollandais. Énormément. C'est un truc de fou, quoi. Eh, mais qu'est-ce qu'on est bien, là, au soleil. Ça y est, le soleil sort. On va peut-être mettre les panneaux. Parce que ça entraîne de bien se lever. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être vous invitera d'aller voir au resto, si on peut mettre la centrale. Voilà, ça sera quand même mieux. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Bah, voilà, ça ne va pas durer. Si tu passes carré, je chante, à mon avis, le soleil, hein. Il n'y en a pas pour London, ça va être fait la fin. Nous, on arrive, on est au fond, là-bas. Au fond, à l'entrée. Oui, à l'entrée. Oui, au fond, parce que c'est devant. Mais c'est l'entrée, quoi. C'est ça. C'est là où il y a le moins de monde. À l'entrée. Exactement. Si vous voulez être tranquille, c'est plus de ce côté, quoi. Oui. Là, c'est plus tranquille, comme on dit. Ah, oui. Eh bien, la petite balade. Ah, bien sympa, oui, oui, oui. Balade bien sympathique. On a digéré une miette du croissant. Oui, il était tellement gros. Voyez, je vais vous montrer. Tout le monde, maintenant, a des panneaux souples. Vous voyez, comme la voiture, là, sur la voiture. Montrez ça, regardez. Vous voyez, tout le monde, et c'est le top pour charger ces panneaux souples, franchement. Nous, on en a un. Enfin, là, on a ces panneaux-là. Oui. Mais c'est vrai qu'on en a d'autres, d'un panneau souple en 200 watts, effectivement, qu'on va récupérer chez notre ami Philippe. À qui on fait un coucou en passant, Philippe et Marie-Hélène. Oui, Marie-Hélène, un gros bisou à vous deux. Oui. Et on va récupérer ces panneaux et on va le garder parce que ça nous permettra d'avoir encore 200 watts de plus. Ah oui. Et puis, on a de watts. Mieux, on se porte. Et mieux, c'est quoi, c'est clair. C'est hyper important. On va bientôt ouvrir une centrale électrique, d'ailleurs. Voilà, si ça continue. Mais vous voyez, il y a moins de monde ici. C'est beaucoup plus calme. Enfin, c'est calme partout. Mais calme dans le fait qu'il y a beaucoup moins de véhicules qui sont garés. Donc, on voit le nombre de places qui est délimité. C'est parking, accueil, beaucoup de véhicules particuliers. Et vous pouvez le trouver facilement sur Parfort Night. C'est à côté de Valence, c'est au sud de Valence. Je vais vous mettre juste ici le nom, exactement où c'est. avec les coordonnées que je vais regarder sur Parfort Night. Alors, le nom, si ça peut vous aider aussi, c'est la plage de El Saler. Oui, El Saler. Et vous avez un resto-bar juste à côté. Ils sont très sympathiques et accueillants, d'ailleurs. Oui, complètement. Donc, voilà, on a appris cette belle balade. Bonne balade, surtout. Et surtout, regardez ce qui arrive. C'est ça, ce grand ciel bleu. Oh, pétain. Et là, on va sortir les panneaux. Et je pense qu'on va pouvoir charger comme des bêtes. Parce que ça va nous permettre, comme ça, d'avoir du jus. Parce que là, ce matin, on était un peu tendus. Ah oui, oui. Allez, écoutez, on va vous laisser. Prochaine 18h, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes plus en plus nombreux à regarder, mais vous n'êtes pas abonnés. Et c'est vraiment bien pour que cette chaîne progresse. Oui, grâce à vous, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et surtout, qu'à le progresse, il faut s'abonner pour les algorithmes de YouTube. Ils adorent ça. Ah oui. Oui. 18h, la prochaine. Salut les aventuriers. À très vite. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501